Et salut à tous, c'est Tommy, et aujourd'hui on va parler du costume viking. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire des vidéos pour parler un peu plus du costume, parce que j'ai parlé pas mal d'équipements, et puis un peu aussi d'artisanat, de combat, de choses comme ça, mais quasiment pas de costume, et pourtant c'est une des premières choses à voir quand on fait de la reconstitution historique. Là aujourd'hui en particulier, on va voir comment faire un costume masculin, très simple, pour commencer, parce que forcément, quand vous allez débuter en reconstitution, vous n'allez pas avoir un costume très compliqué, et il vaut mieux commencer avec un costume très simple, et la plupart du temps ça va être aussi un costume plutôt pauvre, comme ça vous ne serez pas obligé d'acheter du bling et plein de jolies choses. Après ça va dépendre des associations bien sûr, mais chez nous, dans Svegir, les débutants commencent au plus bas rang, et ensuite ils ont le droit de grimper les échelons, et donc d'avoir des costumes de plus en plus riches. Petite précision, cette vidéo ne sera bien sûr pas parfaite, parce qu'aujourd'hui, avec les sources qu'on a, c'est très compliqué de faire un costume viking, qui compte pour toutes les zones géographiques de la Scandinavie, et qui compte aussi pour toutes les périodes. Là, je vais essayer de vous montrer un costume assez basique, assez universel, et qui pourrait compter pour à peu près n'importe quelle basse statue, pour un homme en Scandinavie, période viking. Alors bien sûr, on va commencer avec le haut, on va commencer avec la tunique. Ah oui, et puis aussi, il y a le micro dans le champ, mais j'ai pas le choix, je n'ai pas de micro-cravate. On va commencer avec la tunique. C'est une tunique très simple, une tunique avec ce qu'on appelle des godets, c'est-à-dire que sur les côtés, on va avoir ces triangles de tissus qui vont permettre d'avoir un peu d'ampleur. C'est ici une sorte de sous-vêtement, et c'est en lin. Ça peut être aussi dans d'autres fibres naturelles, comme par exemple le chanvre ou l'ortie. Bien sûr, le coton existe à l'époque viking, mais il n'y a aucune source attestant que les vikings en utilisaient. On voit aussi qu'il y a un col plus ou moins rond avec un amigot. Il est possible aussi d'avoir un col plus simple que ça, sans amigot, avec juste une encolure ronde. C'est faisable aussi, et ça sera même un peu plus passe-partout. Les manches sont longues, et le vêtement est relativement près du corps, notamment grâce aux goussets d'aisance ici. Chez les vikings, et d'ailleurs chez pas mal de peuples, les vêtements sont des marqueurs sociaux. Donc si on a des vêtements faits sur mesure, pile à notre taille, et bien réalisés, ça va montrer un rang social relativement élevé. Ok, ça c'est la base du vêtement, donc ça va être une sorte de sous-vêtement, et on va pouvoir mettre d'autres choses par-dessus. S'il fait chaud, on ne mettra que ça, et il y a même des sources disant qu'on n'utilisait pas forcément de pantalon quand il faisait très chaud. Le pantalon justement, venons-y, on va prendre un pantalon droit. Bien sûr, il y a aussi des sources de pantalon bouffant, mais le pantalon droit va être le pantalon normal. Le pantalon de la vie de tous les jours, celui qu'on va utiliser pour le travail. Ici, c'est un pantalon qui est beaucoup plus adapté à un bas statut. Le tissu coûte en chair, les pantalons bouffants sont plutôt réservés à l'élite. Ici, c'est un pantalon très simple, on voit que les jambes sont faites en une seule partie. C'est un pantalon en laine, ici de la laine chevronnée, avec une pièce rapportée pour l'entrejambe, ce qui permet de garder un pantalon relativement proche du corps, mais d'avoir pas mal d'aisance. Ici, on voit que c'est un pantalon relativement serré, alors il se trouve que j'ai pris du poids depuis que je l'ai fait, et en plus, je l'avais fait pile à ma taille. Du coup, celui-là est un peu serré, peut-être un peu trop même, et il se trouve que j'ai pris du poids depuis que je l'ai fait, et qu'en plus, je l'avais fait vraiment pile à ma taille. Donc là, si vous en faites un pour vous, je vous conseille de le faire un peu plus large que ça, notamment si c'est un pantalon de travail. Donc par-dessus, on va mettre une tunique en laine. Ici, c'est le même patron que celle que j'avais tout à l'heure. A noter aussi que la sous-tunique, on peut éventuellement ne pas mettre de godet sur les côtés, et la fendre, ce qui permettra éventuellement de la rentrer plus facilement dans le pantalon, si on le souhaite. Celle-ci en laine de 380 grammes par mètre carré, ce qui est un bon compromis, étant donné que la plupart des dates qu'on fait en reconstitution, ce sont des dates en été, et que donc il ne faut pas se retrouver avec quelque chose qui tienne trop chaud non plus. Vous remarquerez aussi qu'il y a une décoration de colle, qui est avec de la laine, qui est en fait la même laine, mais juste en chevron et d'une autre couleur. Si c'est votre premier vêtement, je vous conseille plutôt de mettre ça à l'intérieur, donc ça renforcera votre colle, mais sans faire de décoration. Si on est débutant, c'est normal de ne pas avoir de décoration sur ses vêtements. Aussi au passage, c'est peut-être pas ce qui est le plus logique, de mettre une décoration avec de la laine non colorée. Pour la longueur du vêtement, vous pouvez faire presque ce que vous voulez, parce qu'au final, il y a des sources pour un peu tout. Donc il y a des sources pour des choses qui descendent jusqu'au genou, pas en dessous du genou, mais quasiment au genou. Sinon, il y en a aussi pour des tuniques qui s'arrêtent à la ceinture, notamment avec certaines sources de pantalons bouffants. Ce sont des sources picturales pour le coup, ce ne sont pas des pièces de fouille. Et sinon, là, c'est quelque chose qui tombe à peu près à la moitié des cuisses. Donc une sorte d'entre-deux finalement. Au passage, c'est le patron de la fameuse tunique Birka, même si c'est vite dit. Sachez que c'est un patron de tunique assez universel et que ça va passer pour un peu tout ce que vous voulez faire. Comme pour la sous-tunique, vous pouvez aussi avoir un col rond plutôt qu'avoir un col avec un Amigo. Ça passe aussi et ce sera même peut-être un peu plus universel qu'avec ce genre de col. Avec ça, bien sûr, on va pouvoir mettre une ceinture histoire de tenir les vêtements, histoire aussi que ce soit un peu plus joli et éventuellement de pouvoir y accrocher des choses. Les ceintures valables vont être des ceintures très simples. Donc là, j'en ai un modèle particulièrement simple avec juste un anneau. On va voir dans un instant comment on met ça. Et ici, j'ai un modèle aussi très simple avec juste une boucle et un petit ardillon. Là, c'est une boucle qui a été retrouvée à Birka aussi vu que je me concentre sur Birka et sur du Suédois. Mais sinon, bien sûr, il y a plein de boucles de ce style-là dans d'autres peuples, dans d'autres localités. Comme ça va être porté avec un costume relativement pauvre, on n'a pas forcément besoin d'avoir aussi un mordant sur la ceinture. Aussi, si vous voulez montrer un personnage vraiment pauvre, vous pouvez aussi utiliser un bout de corde en chanvre, tout simplement, et ça fera vraiment un personnage très pauvre, comme un esclave par exemple. Question fréquente, est-ce qu'on peut utiliser un galon pour faire une ceinture ? Non. Il n'y a aucune source qui atteste l'utilisation des galons pour des ceintures à l'époque viking. La tombe de Mamène est souvent utilisée comme justification pour les galons en ceinture, mais à mon avis, le galon qui a été retrouvé au niveau de la tête dans cette tombe devait plutôt être un galon de finition de bord sur un vêtement. La ceinture va être utile, comme je vous le disais tout à l'heure, pour accrocher certaines choses, notamment pourquoi pas mettre une petite bourse toute simple qui fera porte-monnaie, qui vous permettra éventuellement de mettre, je ne sais pas, vos clés de voiture ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi mettre un couteau. Là, on reste sur un couteau très simple, vu que l'idée, c'est de montrer un costume de débutant ou de pauvre. Et celui-là a été réalisé par l'atelier de Gunnar. Question fréquente, est-ce que je peux suspendre d'autres choses à ma ceinture ? Pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir plus de choses à la ceinture quand on fait de la reconstitution ? Et pendant que je change d'angle pour la suite de la vidéo, c'est le moment idéal pour prendre quelques secondes et mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me motive énormément de voir que les vidéos que je mets tellement de temps à réaliser vous plaisent. Du coup, là, on va parler de ce qu'on peut mettre en dessous des genoux. Bien sûr, vous avez tous déjà vu ce genre de choses, donc les bandes molletières. Aujourd'hui, ça fait un peu polémique en vikings, notamment parce qu'on n'est pas vraiment sûr que les vikings en aient porté. Après, ça reste quand même quelque chose de relativement crédible et ce n'est pas non plus absurde de mettre des bandes molletières en vikings. Cela dit, des bonnes bandes molletières en laine, comme celles que j'ai ici, il faut qu'elles mesurent à peu près 3,50 mètres par jambe et ça coûte relativement cher. Donc pour un débutant, ce qu'on va conseiller plutôt, c'est ce genre de choses. Donc des chausses, ce sont des chaussettes montantes qui peuvent aller jusqu'aux genoux, voire parfois plus haut en fonction des chausses. Et ça, ça va être beaucoup plus adapté à une utilisation de la vie de tous les jours. Et ça encore, c'est si vous avez envie de mettre quelque chose au-dessus de votre mollet, au final, c'est même encore plus logique quand on débute de ne pas avoir de chausses, de ne pas avoir non plus de bandes molletières, mais d'avoir juste des chaussettes, tout simplement, et rien d'autre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose qui couvre votre mollet ici. Il y a déjà le pantalon qui est là pour ça. En plus, la majorité des dates étant en été, en reconstitution, autant éviter d'avoir quelque chose qui tient chaud. Alors vous me direz, si ça fait polémique, comment ça se fait que tellement de gens mettent encore ça ? Eh bien déjà, pour une première raison, c'est que c'est joli, c'est plutôt classe. Et c'est aussi parce que c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire collectif, appartient aux Vikings et qui a été utilisé par les Vikings. Donc il y a encore beaucoup de gens qui continuent à les utiliser au quotidien. Je ne dis pas qu'on ne devrait jamais avoir de bandes molletières en Vikings, mais je pense que le fait qu'il y ait à peu près 95% des hommes qui en portent, c'est beaucoup trop. Il faudrait que ça soit beaucoup plus rare. Donc je trouve que ça serait beaucoup plus logique d'avoir plus souvent des chausses, même si c'est un tout petit peu moins classe, mais en plus, c'est beaucoup plus pratique à mettre que les bandes molletières. Aussi, si elles sont trop grandes, c'est normal, c'est parce que je les mets par-dessus mes protections, en règle générale. Mais vous pouvez les faire, bien sûr, beaucoup plus ajustées et ça rendra mieux si elles sont ajustées. J'enlève de nouveau les chausses parce qu'il fait vraiment très chaud et aussi pour vous montrer ce que j'ai en dessous. Des chaussettes, des chaussettes en laine. C'est fait en albinding. C'est une sorte de tricot avec une aiguille. Ça devient bien chaud, mais ça respire en même temps. Donc vous pouvez porter ça été comme hiver. Et bien sûr, par-dessus, on va venir mettre une chaussure en cuir. Ici, j'ai une chaussure en cuir type Yorvik avec des petits boutons sur le côté et ces petites languettes. Il y a plein de types de chaussures, mais elles se ressemblent toutes un peu. Quoi qu'il arrive, ce sont toujours des chaussures retournées. Donc qui sont cousues à l'envers, puis retournées pour avoir les coutures à l'intérieur. Celles-ci, je les ai faites moi-même, mais sinon vous pouvez les acheter aussi, notamment chez Merchant of Menace, qui est une très bonne adresse pour les chaussures historiques pas trop chères. S'il fait froid, on va s'habiller avec une cape. La cape chez les Vikings, la plupart du temps, c'est juste un rectangle de laine. Ça peut faire aussi couverture et ça vous protégera autant du froid que de la pluie. Une vraie bonne cape en laine comme celle-ci, vous pouvez tenir pas mal de temps sous la pluie. J'ai déjà testé, notamment à Yul dernier, ça marche très bien. Pour ceux qui se demandent où l'acheter, celle-ci vient de Mirai Starykov, c'est un russe qui travaille très bien. En plus, elle est tissée à la main. Pour mettre la cape, il y a pas mal de façons de faire et je vais vous en montrer deux. Ce que j'aime bien faire déjà, c'est la plier en deux et je peux la mettre comme ça ici avec mon bras droit qui est libre et je vais utiliser une fibule pour fermer sur l'épaule. La fibule, c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Celle-ci n'est pas particulièrement viking, c'est une fibule un peu passe-partout et c'est d'éviter juste les fibules avec des entrelats dans tous les sens. La cape, quand elle est portée comme ça, on peut utiliser le rabat pour se protéger la tête s'il pleut et ça va tenir très chaud, voire même trop chaud. Là, aujourd'hui, il fait 22 degrés et j'ai beaucoup trop chaud. Il y a aussi d'autres manières de mettre la cape, notamment croisée ici avec une fibule qui tient le tout par ici, éventuellement même en épinglant le vêtement en dessous. C'est toujours assez compliqué de savoir exactement comment y porter ce genre de choses parce qu'on n'a pas de réel mode d'emploi, même s'il y a des écrits qui racontent que les vikings portaient leur vêtement en ayant un bras libre. Donc ça peut être ce genre de port ou celui que je vous ai montré tout à l'heure. Aussi, dans les tombes, on a retrouvé des fibules à ce niveau-là, éventuellement de l'autre côté, et aussi au niveau des hanches. Donc on peut supposer que ça pouvait être porté comme ça. Sur ce, j'enlève la cape parce que je commence à avoir vraiment très chaud. Et s'il fait froid, peut-on porter un capuchon plutôt qu'une cape ? Alors oui et non. Disons qu'effectivement, il y a des sources de capuchons, même si elles sont relativement rares. Je pense que le capuchon n'était pas forcément souvent porté par les vikings, même si ça existait. Et si vous voulez porter un capuchon, essayez d'éviter le capuchon de Skulldam. C'est celui qui finit en pointe ici. Déjà, c'est un capuchon qu'on voit beaucoup trop en reconstite. Et en plus, c'était sûrement porté par une femme sami. Donc ce n'est pas forcément ce qui va être le plus cohérent quand on fait du viking. Les samis étant les peuples qui vivent en Laponie, donc vraiment tout à fait au nord de la Scandinavie. Ce ne sont pas des peuples vikings, même si ce sont des peuples connexes. Tant qu'on est dans le haut du corps, on va parler du chapeau et du bonnet. Donc le chapeau en fibre végétale. Si vous en achetez un, essayez de le choisir dans ce style-là. Donc vous voyez qu'il n'a pas de finition sur les bords et qu'il n'est pas trop en forme de ruche. Donc ça, c'est un chapeau qui peut être utilisé sur la période viking. Ce sont en forme de ruche qui sont plus typiques du XIIIe et du XIVe siècle. Bien sûr, ça protège du soleil. Vous connaissez tous le principe d'un chapeau. Il y a aussi le bonnet quand il fait froid. Là, c'est un bonnet en laine. C'est peut-être de la laine un peu trop fine pour faire un bonnet. Je vous conseille d'utiliser quelque chose dans les 600-700 grammes par mètre carré. Ici, on voit que c'est un bonnet en six triangles, en six pans. C'est très facile à réaliser et ça peut être un premier projet de couture. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de doublure. Les doublures sont très rares sur les vêtements vikings. Pour l'instant, on n'a pas parlé des couleurs mais vous voyez ici, par exemple, j'ai un bonnet rouge. J'avais aussi tout à l'heure un chaperon rouge et une cape bleue. Ce sont des couleurs relativement riches chez les vikings. Et il se trouve que je triche un peu parce que j'ai toujours eu des statuts relativement élevés en reconstitution. Donc, je n'ai pas beaucoup de vêtements pauvres ou de vêtements de travail. J'en ai quelques-uns mais forcément, les couleurs vont être des couleurs plutôt riches. Dans les couleurs que je vous montre là, il y a beaucoup de rouge. Il y a aussi du bleu. Vous voyez qu'il y a un peu de vert. Si vous voulez vous faire un costume de débutant, ce sera plus logique d'avoir des couleurs un peu moins criardes. Par exemple, les couleurs des matériaux au naturel. Pour le lin, ça va être une sorte de gris éventuellement quelque chose de beige. Pour la laine, ça va dépendre bien sûr du mouton de base. Mais les couleurs naturelles comme le marron, le beige, les choses comme ça, ça va être beaucoup plus logique pour un statut moins élevé. Dans les couleurs faciles à obtenir et que n'importe qui pouvait avoir sur ces vêtements, il va y avoir par exemple le jaune relativement pâle, les verts pâles qu'on peut obtenir avec pas mal de feuilles notamment. Et bien sûr, tout ce qui est beige, marron, toutes ces couleurs-là très naturelles. Donc si vous commencez, essayez d'éviter le rouge, le bleu, le pourpre bien sûr, le violet, toutes ces couleurs relativement riches. On reviendra sûrement sur les couleurs à l'occasion pour une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les couleurs en elles-mêmes. Aussi, pour votre premier costume, vous aurez sûrement besoin de quelque chose pour transporter vos affaires. Donc un sac en lin tout simple, ça fait largement l'affaire. Là-dedans, vous pourrez mettre un peu tout ce dont vous avez besoin, donc peut-être vos affaires comme portefeuille, téléphone portable, clé de voiture parce que même si on fait de la reconstitution, on ne va pas venir en calèche et sans moyens de communication. Et c'est aussi là éventuellement que vous pourrez mettre votre cuillère, votre godet, toutes ces petites choses que souvent, on voit accrochées à la ceinture alors que c'est beaucoup plus logique de les avoir ici. Si vous voyagez, vous allez avoir un sac comme ça. Si vous ne voyagez pas, ça veut dire que c'est chez vous à la maison. Donc ça n'a aucun sens d'être suspendu à la ceinture. Aussi, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup en viking et qui est très à la mode, c'est ce genre de sac de ceinture qu'on appelle un tarsoli. Le tarsoli a vraiment une utilisation spécifique. Normalement, c'est pour un kit à feu. C'est quelque chose d'assez slavisant, d'assez oriental. Donc ce n'est pas forcément logique quand on est un viking et surtout un viking pauvre d'avoir ce genre de choses à la ceinture. C'est pour ça que ce sera bien mieux d'avoir ce genre de sac très simple à réaliser. Ça peut être aussi un de vos premiers projets couture pour apprendre à coudre. Aussi, petit intermède sur les lunettes. Bien sûr, j'ai gardé mes lunettes parce que je suis chez moi. Mais sinon, en règle générale, je vais enlever mes lunettes, mettre des lentilles. C'est beaucoup mieux pour le public et aussi pour l'immersion des autres reconstituteurs. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails pour que la vidéo reste relativement concise. Mais je parlerai d'autres choses dans d'autres vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Un grand merci à ceux qui laissent des pouces bleus et qui partagent les vidéos. Ça fait toujours plaisir et ça a fait agrandir la chaîne. Et aussi, bien sûr, un grand merci aux tipeurs, particulièrement à Beowulf qui est le top tipeur de ce mois-ci. Merci à toi et merci à tous les autres. Ça me motive énormément. Voilà, c'est tout pour cette fois. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501